A 6h34 sur Europe 1, nous évoquons maintenant un phénomène inquiétant, l'usage de gaz hilarant par les jeunes pour se droguer. Il s'agit de protoxyde d'azote, un gaz qu'on trouve dans les capsules utilisées pour les siphons pour faire de la crème chantilly. Ce gaz est en vente libre et ne coûte pas cher. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes, à tel point que dans le nord, des mers ont décidé de prendre des mesures. Jean-Gabriel Bourgeois. Après inhalation, les effets du protoxyde d'azote sont immédiats. On se met à rigoler, on a la tête qui tourne. Lucas, 20 ans, a voulu essayer lors d'une soirée entre copains. Ça fait chauffer le crâne un peu et on rigole pendant 30 secondes et après plus rien. C'était simple. Ça, ça coûte pas cher. A peine 2 euros, la cartouche de ce gaz hilarant pour une défonce exprès, c'est pas cher. Le phénomène prend de l'ampleur au point que le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, a pris début juillet un arrêté pour interdire la consommation et la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. On a observé depuis maintenant quelques mois une consommation de ce type de substances, avec donc ces capsules qu'on retrouve sur l'espace public, en certains endroits, des capsules qui avaient été consommées et qui sont laissées à même le sol. Donc il y a une urgence. Ce gaz hilarant a un nom sympathique, mais il y a un vrai danger, rappelle le docteur Rami Azouz du centre antipoison de Lille. Des troubles de la concentration, voire des pertes d'équilibre, des troubles de la sensibilité. Une cartouche par jour sur quelques semaines, ça déclenche. Des lésions neurologiques, c'est clairement établi. Le centre antipoison reçoit plus d'une centaine d'appels par an pour ce type d'intoxication. Lille, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.